Parcelone se renforce avec l'un des talents les plus incroyables de la planète. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer qui est Vitor Roque et pourquoi sa signature sera une véritable avancée pour les Catalans. C'est parti ! Vitor Roque est né dans la ville brésilienne de Timoteo, dans le sud-est du pays. Il est entré dans sa première académie à l'âge de 10 ans. Il s'agit de l'académie du club America Minero. Il y a passé 4 ans avant de rejoindre le grand club de Cruzeiro. C'est dans cette équipe que Roque, âgé de 16 ans, a fait ses débuts en tant que professionnel. Le jeune homme a rapidement fait ses preuves et moins d'un an après avoir signé à Cruzeiro, il rejoint l'Atletico Paranaense. Le Fura Tchao paye 4,7 millions d'euros pour Vitor 17 ans, ce qui constitue un transfert record dans l'histoire du club. Sous le maillot de l'Atletico, l'attaquant a disputé 62 matchs, inscrit 18 buts et délivré 8 passes décisives, très solides pour quelqu'un de son âge. Très vite, il a attiré l'attention de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone. Diario Sport rapporte que pour le Brésilien, les Catalans sont un club de rêve et que, dès qu'il a appris leur intérêt, il n'a plus qu'une envie, rejoindre le Camp Nou. Jouer pour le Barça est un rêve, pour n'importe quel joueur. Si je signe au Barça, ma famille et moi seront très heureux. C'est pourquoi je continue à travailler dur. Dans cette situation, le Barça n'était pas vraiment en concurrence avec ses rivaux, mais plutôt avec lui-même, plus précisément avec le fair play financier. Les Catalans devaient d'abord libérer des fonds, puis se mettre d'accord avec l'indemnité de transfert avec l'Atletico Paranaens et enfin obtenir l'autorisation des autorités de régulation pour réaliser le transfert. Finalement, ils ont réussi. Selon Fabrizio Romano, Barcelone paiera 35 millions d'euros pour l'attaquant de 18 ans. Un montant supplémentaire de 15 millions d'euros pourra être versé sous forme de bonus. Autrement dit, un an après avoir recruté Roque, l'Atletico le vend au moins 7 fois la somme qu'il a dépensée pour l'acquérir. Ça, c'est du business. Les conditions personnelles du joueur ont également été convenues. Le contrat sera signé jusqu'en 2028 et le salaire de victoire augmentera chaque saison. Au moment de la création de cette vidéo, il ne restait plus que des détails mineurs à régler, ainsi que la date à laquelle le joueur rejoindra l'équipe. Ce pourrait être immédiatement, au cours de l'hiver ou l'été prochain. Les trois options sont logiques. Si le Barça a mis sur Roque dès maintenant, il le rejoindra lors du stage de pré-saison. En revanche, les Catalans pourraient le laisser en prêt à l'Atletico Paranáens jusqu'à l'hiver afin qu'il puisse terminer la saison avec son club actuel. Pour rappel, au Brésil, le championnat commence au printemps et se termine en hiver. Il existe également une option où Vitor restera en prêt jusqu'à l'été prochain car il sera problématique de s'intégrer dans l'équipe du Barça au milieu de saison. Quoi qu'il en soit, le transfert de Vitor Roque est une bonne chose. Il était important pour le Barça non seulement d'obtenir des renforts, mais aussi de donner une réponse au Real. C'est Madrid qui s'est emparé des meilleurs talents brésiliens ces derniers temps. Vinicius et Rodrigo confirmeront ses propos. Par conséquent, l'achat de Roque est une sorte de réponse à la signature d'Hendrik par les Blancos. La bataille entre Roque et Hendrik sur les terrains de la Liga pourrait bientôt devenir un nouveau classique du football espagnol. Si vous souhaitez voir ce choc le plus tôt possible, aimez cette vidéo. Voyons maintenant ce que le Barça a vu exactement dans Roque pour décider d'investir jusqu'à 50 millions d'euros dans une situation financière difficile. Une fois de plus, soulignons que Victor est un avant-centre. Mais c'est le type d'attaquant qui peut tout faire sur le terrain. Si nécessaire, il peut jouer sur l'aile en tant qu'attaquant secondaire. Si l'on cherche des joueurs similaires dans l'histoire du FC Barcelone, Luis Suárez est le premier à venir à l'esprit. Il faut admettre que les supporters du Camp Nou seraient heureux de voir l'Huruguayen se réincarner. Parmi d'autres joueurs similaires, on peut citer Sergio Aguero, Carlos Tevez, Wayne Rooney. En d'autres termes, Roque n'est pas qu'un finisseur typique qui n'opère dans la surface de réparation de l'adversaire. Et c'est exactement ce que le style de Barcelone exige. Mais la première chose que nous voulons souligner est la mentalité de Victor. En octobre 2021, il a fait ses débuts chez les seniors. C'est sous le moyau de Cruzeiro qu'il a fait ses débuts. Le jeune homme de 16 ans est entré en jeu en deuxième mi-temps, mais il a été remplacé 15 minutes plus tard. Vous conviendrez que cela peut briser un jeune garçon. À cet âge, il n'est pas facile de vivre de telles choses. Cependant, Roque a fait preuve de résilience et, deux ans plus tard, il a signé un contrat avec le Barça. Cela nous permet d'espérer que l'attaquant saura gérer la pression, qui ne manquera pas de peser sur ses épaules sous le maillot Blaugrana. Poursuivons. Une qualité importante pour un attaquant est l'intelligence de jeu. Victor la possède. C'est particulièrement évident dans les épisodes où il faut aller chercher le ballon avant le défenseur. Roque réussit à trouver les bons moments pour accélérer, laissant les défenseurs en plan. C'est un trait essentiel d'un attaquant fort. Malgré sa taille relativement petite de 172 cm, le Brésilien est excellent dans les duels. Il a un corps puissant et un centre de gravité bas. Pour les défenseurs, il est tout simplement insupportable d'avoir affaire à de tels joueurs. Les statistiques le confirment. Victor commet en moyenne 2,76 fautes par 90 minutes. Il fait partie des meilleurs attaquants du championnat brésilien dans ce domaine. Une frappe puissante de deux pieds rend Roque moins prévisible pour ses adversaires. Bien qu'il marque la plupart de ses buts à l'intérieur de la surface de réparation, Victor est aussi une menace de loin. La finition est généralement le point fort du Brésilien. Il s'est marqué de différentes manières, en gagnant la position, en un contre un, en terminant une course solitaire ou de la tête. Bien sûr, il y a encore du travail à faire, mais le potentiel est excellent. Ce qui distingue Roque et des autres attaquants, c'est son engagement défensif. Il est l'un des meilleurs joueurs du Brésil en termes d'interceptions, de tacles et de pénalités gagnées. Dès qu'il remarque une imprécision dans l'action de l'adversaire, il se précipite immédiatement sur lui. En cela, il ressemble beaucoup à lui sur Ares. En tant que vrai Brésilien, Victor est un joueur techniquement doué. Il n'a aucun mal à battre un défenseur en un contre un. Il suffit de regarder cet épisode. Quelle beauté ! Ronaldinho lui a fait une ovation. En même temps, Roque n'est pas un attaquant égoïste. Il est prêt à faire une passe si son partenaire se trouve dans une position plus favorable. Le Brésilien est également capable d'effectuer une passe extraordinaire dans la phase préparatoire d'une attaque, ce qui peut s'avérer utile face au but. Bien sûr, ce n'est pas son point fort. Il lui arrive encore de trop garder le ballon ou de choisir le mauvais moment pour une passe. En fait, pour son âge, Victor est un attaquant très équilibré et n'a pas de faiblesse importante. Mon principal point faible ? Je suis parfois trop humble, disait Roque. S'il ajoute à son jeu la passion sauvage de Luis Suarez, il est difficile d'imaginer ce que cet attaquant peut devenir. C'est un phénomène. C'est le seul joueur qui peut vraiment devenir le nouveau Ronaldo Nazario, a déclaré l'ancien directeur de l'international brésilien Gustavo Grossi. Voilà le genre de confiance d'en jouer Roque au Brésil. En effet, le joueur est très apprécié non seulement à Barcelone, mais aussi dans son pays d'origine. En plus d'avoir d'excellents résultats avec les équipes de jeunes brésiliennes, Vitor a déjà fait ses débuts en équipe nationale. Cela s'est passé en mars de cette année. Il est entré en jeu en tant que remplaçant lors d'un match amical contre le Maroc et a passé 25 minutes sur le terrain. Faire ses débuts en équipe nationale brésilienne à l'âge de 18 ans n'est pas donnée à tout le monde. Le Barça compte sur Roque pour remplacer à long terme Robert Lewandowski. Il sera utile pour le garçon de jouer avec le Polonais pendant un certain temps et d'apprendre de lui. Même si Vitor ne sera pas titulaire avant une ou deux saisons, il aura du temps de jeu. Barcelone n'a pas d'avant-centre à part Lewandowski. Xavi n'a pas placé Ansu Fati et Feren Torres à ce poste par pur plaisir. La porte est donc ouverte pour le jeune Brésilien. Et dans deux ans, Vitor, fort de son expérience en Ligue 1 et en Ligue des Champions, pourra devenir l'avant-centre principal du Barça. Tout dépend de lui. Mes amis, écrivez dans les commentaires si vous pensez que Vitor Roque deviendra un vrai joueur de premier plan à Barcelone et qu'il mènera l'équipe à de grandes victoires. N'hésitez pas non plus à consulter nos autres vidéos qui sont apparues sur vos écrans. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada